Et chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 du Sans Baby Challenge. Et oui, on avance. Et comme vous pouvez le constater, un relooking a été effectué sur Emily et Flora, donc nos deux petites dernières de la fratrie. Donc on a notre maman qui est enceinte, toujours au second trimestre. Et en fait, il y en a une qui a vie en pyjama et l'autre qui a vie en tenue quotidienne, mais en fait elles ont exactement les mêmes vêtements et les mêmes coloris de vêtements. Donc voilà, j'ai vraiment fait la même chose pour changer. Je voulais un petit peu changer, je voulais leur mettre vraiment les mêmes couleurs de vêtements. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, et notre maman qui est enceinte. C'est vrai que vu comme ça, on n'est pas trop sûr qu'elle est enceinte. C'est vrai qu'elle a pris pas mal de poids. En même temps, c'est normal après trois grossesses avec trois jumeaux, enfin trois paires de jumeaux. Et là elle est enceinte, donc là forcément que d'un seul bébé. Et je vous avais demandé donc en commentaire de dire si vous pensez que c'est une fille ou un garçon, à savoir qu'elle ne peut pas avoir plus d'un bébé, puisque nous sommes sept dans la maison et on ne peut pas avoir plus de huit Sims à contrôler en même temps. Donc c'est automatiquement un bébé seul, solo. Et donc vos pronostics, est-ce que c'est une fille ou un garçon ? J'avais déjà vu dans l'épisode d'avant que vous étiez quand même majoritairement à me dire que c'était un garçon. Moi je pense pareil, je pense que c'est un garçon. Je me dis voilà, on a fait fille, garçon, fille, donc pourquoi pas garçon ? On verra bien. En tout cas, les filles sont en week-end. Puisqu'on est au vendredi, elles viennent à peine de devenir enfants, donc elles n'ont pas pu aller à l'école. Là, ça leur donnera le temps de se remettre... Oh non, mais je rêve où elle vient de sentir ses doigts après les avoir fourrés sous ses aisselles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, on va les remettre bien. On a du gâteau à manger, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas très envie, donc on va le ranger. On va se concentrer sur les aspirations, ça fait trois épisodes que je suis dessus. Il nous reste 600 points à faire pour obtenir le fameux trait pour ne pas dormir. Acheter un théâtre de marionnettes, je ne sais pas si on a assez d'argent. Et ce serait pas mal de finir le salon également, dans cet épisode. Un peu trop cher, 855, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va lui demander de faire un petit peu de peinture pour pas changer le quotidien de sa vie. Et là, je me rends compte qu'on a un autre souci, c'est qu'on a quatre lits et on a en tout six enfants qui ont l'âge de dormir dans les lits comme ça, parce que là, c'est la chambre des bambins. Voilà, donc la chambre des bambins est officiellement vide. Ah ! Le dernier contrôle de mathématiques, d'Alice était loin d'être son meilleur. Elle a obtenu une note médiocre qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne. Doit-elle demander à faire du travail supplémentaire pour améliorer sa note ? Ou juste tenter d'avoir une note parfaite la prochaine fois ? On va tenter d'améliorer sa note, puisque vous vous rappelez, notre but, c'est qu'ils aient rapidement une bonne note afin de les faire grandir plus rapidement et les faire, on va le dire, dégager plus rapidement de la maison afin de faire le son baby challenge plus rapidement, parce que sinon, on va y passer et jusqu'à 2023, on y sera encore. Allez, elle aura du travail supplémentaire. Donc, gain de performance petit, mais c'est un gain de performance, on prend. Ah, on a encore quelque chose. Aide orthographique. C'est le jour... Ah non, ça je connais, je connais, je sais ce que c'est. C'est le jour de concours d'orthographe de l'école et David est en finale. Mais cette fois, il n'a jamais entendu parler du mot qu'il est censé épeller. En parcourant la pièce du regard, David voit l'intello de la classe y montrer son cahier avec un mot soigneusement écrit dessus. Doit-il accepter cette aide ou donner sa meilleure réponse ? La dernière fois qu'on a accepté l'aide, ça s'est devenu la honte internationale. Donc, on va plutôt faire de son mieux, même si là, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Non ? Allez, faire de son mieux. Ah, gain de performance petit, donc c'est forcément bon. Bien joué, David sait qu'il ne faut pas faire confiance aux enfants intelligents ayant un fort esprit de compétition. Il ferme les yeux, oublie le cahier et devine chaque lettre lentement. Bonne réponse. Ok, gain de performance petit, c'est magnifique. Et on va faire, du coup, une petite toile pop art. C'est vraiment pas mal ce qu'elle est en train de nous dessiner, là. C'est joli, quand même. Ah, ils sont tous rentrés de l'école. Parfait. Oh, pauvre chaton, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois ? Il est en train de pleurer à cause de la maison. Mais non, pauvre chaton. Ah, je n'ai pas trop regardé les notes. Ça, par contre, attendez, David. Il a ramené des devoirs supplémentaires. Charlie, il a un B. Barbara, bof. Alice, elle a un B. Ouais, elle a un B. Ok, on va essayer de changer tout ça. On va les faire travailler ce week-end, les amis. C'est en train de jouer, mais là, vous n'allez pas jouer longtemps, puisqu'il y a des devoirs à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Par contre, elle est habillée chelou. Ouais, ça doit être la tenue d'hiver qu'elle porte. C'est vrai que je n'ai pas forcément fait toutes, toutes, toutes les tenues, parce que vraiment, c'est un peu chiant des fois, quand même. Et c'est vrai que là, on est passé en période d'hiver. Donc, il fait un petit peu froid, quand même. Devoir terminer pour lui. Donc, ça, c'est nickel. Oh, mais c'est trop mignon, regardez ! Les jumelles, elles sont en train de dormir ensemble dans la tente, là. Regardez. J'étais en train de les chercher, je me suis dit, mais attendez, elles dorment mou si elles ne dorment pas dans la chambre. Oh, elles n'ont pas envie de partir de la chambre des vent-vents. Regardez, il y a tel... What ? Attends, il manque... Je suis en train de me dire, il manque des lits, mais bon. Elles n'ont pas envie de quitter leur chambre, j'en ai l'impression. Bon, d'un côté, tant mieux, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de place. Autant qu'elles dorment ici, pour le moment. Quand même, n'empêche, elles regardent vachement proche la télé. Enfin, je ne sais pas, mais mademoiselle, vous savez, vous avez un canapé juste derrière, vous pouvez vous asseoir et regarder confortablement. Oh, regardez la lumière du soleil. Parce qu'il y a les fenêtres juste derrière, ça fait beau. J'ai ajouté des lits ici, pour les jumelles. Voilà, donc je suis de nouveau ruinée avec l'argent des peintures, mais au moins, je suis tranquille. Oh, elle nettoie, c'est mignon. Enfin, elle nettoie, elle met juste dans le lave-vaisselle. Elle marche vraiment comme un zombie. Elle va devenir un zombie, ce n'est pas possible. Elle me fume. Mais c'est quoi cette démarche ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est mortifiée. Arrêtez de me regarder. Parfois, vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien et que tout le monde vous juge. Oh, pauvre chaton. Oh, coucou ma chérie, ça te dit de passer une visite à ton papa adoré ? Mais non, au pire, toi, tu peux venir. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais what the... Mais calme-toi, meuf. J'ai l'impression qu'il y a eu un fantôme, un événement paranormal qui vient de se produire. Je vais quand même demander de faire un grand repas pour un petit peu alléger le travail à la maman qui, en ce moment, commence un petit peu à fatiguer rapidement à cause de... Mais elle n'est vraiment pas bien. Elle commence à fatiguer à cause de la grossesse. Calme-toi, meuf, c'est bon. Ah, voilà. Au moins, là, elle s'assoit pour regarder le film. C'est déjà plus... Oula, c'est parce que j'ai mis en rapide. Oh, mais oui, mais regardez, ça se fait, c'est lui depuis tout à l'heure. Kengo, arrête, Kengo, casse-toi de là, tu vas faire peur aux enfants. Oh, non. On dirait limite un dortoir, cet endroit. Faire crac-crac avec Kengo. Techniquement, on peut, tant qu'on ne tombe pas enceinte. De toute façon, on ne peut pas. On est déjà enceinte. Allez, faire crac-crac, c'est parti. On n'a pas assez de Simflouze. Non. Bon. Je ne suis plus un bébé. Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte ? Alors, un, tu seras toujours mon bébé. Deux, non, c'est trop tôt. Ou trois, on va voir ce qu'on peut faire. On ne va pas se mentir. Pour tous les parents, ce sera, tu seras toujours mon bébé. Et pour récupérer de l'argent, on va revendre le sapin. Voilà. Techniquement, on pourrait, pour économiser un peu d'argent chaque année, garder le sapin dans notre inventaire. Mais cette année, c'est un peu la haisse. On le revend. Et là, je vais faire une toile enjôleuse. Mais non ! Vanifier un rancard. Mais non ! Mais arrête de changer ! On va faire crac-crac avec quelqu'un. Mais ils font crac-crac, là. Déjà. Pourquoi elle change H24 ? J'en ai marre. Allez, on l'embrasse. Ah ! Et on l'enlace. Oh, la froid, la pauvre. Demandez de l'argent. Allez, on va lui demander de l'argent. Et quand même, on vient d'avoir une relation avec lui. N'allez pas chercher des trucs bizarres, vous vois. Non ? Si, 43 simflouze. Moi, je prends, écoutez. Je prends ce que la vie, elle donne. Et la vie, elle a donné que 43 simflouze, mais... On va voir que ça sent mauvais ici. C'est vrai que la salle de bain, elle est un peu crac-crac. Mais c'est lui qui va tout casser, en fait. Allez, les enfants. Faites un petit peu vos devoirs. Faire du travail supplémentaire. Je vous avoue, je ne regarde pas du tout leurs besoins. Il y en a tellement des enfants partout dans cette maison que je leur dis juste d'aller faire leurs devoirs. Et je verrai après, en fonction. Ils font tous leurs devoirs. C'est très bien. Continuez à faire vos devoirs, les amis. Alors là, il faut remettre cette maison en étage. Je n'y crois pas. J'ai mis sur pause. Et je me rends compte, en fait, que c'est vraiment le bordel. Il y a de la poussière partout. Là, il y a du crac-crac par terre. Il y a des assiettes qui traînent. La salle de bain est dans un état catastrophique. Le lavabo n'est pas réparé. Les chiottes, ils sont dégueulasses. Ici, ils sont en train de foutre le bordel. C'est la maison, elle est toujours cassée. J'en ai marre. Aidez-moi. Qui a l'aspirateur, là ? Qui a l'aspirateur, s'il vous plaît ? Sortez-moi l'aspirateur. Ok, toi, tu as l'aspirateur, donc tu es l'élu. What the fuck ? Stop, stop, stop. Quoi ? Meurs de froid. Barbara doit trouver des vêtements chauds avant de ne plus jamais avoir la possibilité de se réchauffer. Non, mais meuf ! Mais ça ne va pas ou quoi ? Pourquoi tu es... Mais pourquoi elle va dans la piscine en hiver ? Mais meuf ! Pourquoi tu fais ça ? Mais... Non, il faut qu'on la sauve, les gars. Il faut qu'on la sauve. On va la sauver. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, regardez sa tête, là. Elle est congelée, la meuf. Tu es congelée. Non, mais ça ne va pas. On va directement changer de tenue pour mettre la tenue d'hiver. Non, mais ça ne va pas. Non, mais change-toi. Voilà. Bon, ça a l'air déjà d'aller mieux, mais bon, meuf, quoi. Elle a l'accouché dans combien de temps ? Troisième trimestre dans trois heures. D'accord. Alice meurt de froid. Mais arrêtez de faire ça ! Mais... Regardez, franchement... Regardez. Non, mais il n'y a rien qui va sur cette photo. Il n'y a rien qui va, les amis. La meuf, elle pue. Elle est dans une piscine. Mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien du tout qui va. Mais arrêtez de faire ça. Pourquoi elles font ça ? Et va à l'intérieur pour regarder la télé. Attends, what the fuck ? Mais pourquoi tu bois, meuf ? T'es enceinte. Mais ça ne va pas ou quoi ? Non, mais meuf. Non, mais je... On est d'accord, c'est du vin. Non, mais t'es inconsciente. T'es inconsciente. Mais ça ne va pas ou quoi ? Oh, c'est beau ce qu'elle a fait. On est à 9 675 au niveau d'étrées. Je suis en train de déprimer. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Attends, mais attends, c'est qui ? Bonjour. Ah, mais non, mais toi, c'est bon. Toi, t'es déjà passée à la casserole. C'est déjà fini. Alors, il y a un gugus qui passe à côté de chez nous. Monsieur s'appelle Thomas Colette. Vu de loin, on dirait clairement un serial killer avec des gants en cuir. Mais... Oui, non, je suis déjà enceinte, là. Voilà, essayez dormir, la pauvre, quand même. Attends, je rêve où Travis et Vanessa, ils sont en train de se draguer dans ma maison. Oh, 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 on va se calmer. Ça reste quand même mon ex, ça reste quand même le père de mes enfants. Vanessa, tu te calmes. Ça va pas ? Non, mais oh, faut qu'ils arrêtent, là, à un moment donné. Je pense que je vais acheter d'autres chevalets. Je vais tous les faire. Les ados, je vais les faire peindre. Ça me fera gagner de l'argent, là, parce que j'ai l'impression de stagner au niveau financier. C'est vraiment dur. Et ce sera mieux que la télé en termes de divertissement, parce qu'au moins, ce sera lucratif. Alors, on va lui demander de... Enfin, d'abord, prendre une douche et après, de réparer l'autre douche qui est juste à côté. C'est toujours utile d'avoir toutes les douches fonctionnelles. Ah non, mais je vous avais dit, j'avais raison. Regardez-le, c'est un taré, ce mec. Il court comme un taré. Vous l'avez dit. C'est un serial killer. Allez, là, on va vendre ça. Et il nous manquera, je pense, une toile à faire. Non, non, même pas. Le truc avec les toits, c'est déjà bon. Et là, qu'est-ce qu'elle a envie de regarder la télévision communautaire ? Regardez la chaîne communautaire. Il me semble qu'il y a une chaîne communautaire. Regardez la télévision communautaire. Flortez avec Travis. On va faire ça. Oh, c'est le jour du réveillon. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va le fêter ? Je ne pense pas. Je vais acheter un autre chevalet. Elle a déjà fini ? Non. Elle s'est réveillée. Elle a envie d'être malicieuse. Donc, on va être malicieux. Acheter une ruche ? Jamais de la vie. Je n'ai pas envie de foirer le baby challenge pour ça. Commencer une toile confiante. Bon, ça, ça veut dire qu'il nous faut un troisième chevalet. C'est parti. Ça sera toujours utile dans tous les cas puisqu'on aura toujours des ados dans tous les cas. Donc, tant qu'à faire. Oh, c'est le printemps. Au moins, ils ne vont pas mourir de froid. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est stressée, mais pourquoi ? Appétit aux graisses. Oh, il me saoule. Je vous jure, ce mode slice of life, là, je vais l'enlever. À croire que quand on a nos règles, ça y est, on devient des monstres. On a H24 la dalle. On n'est jamais de bonne humeur. On schlingue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout ça. Il faut arrêter. Gestion de la colère. Parfois, je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer des choses si je n'arrive même pas à... Fais du sport, ou bien parle-en à quelqu'un, ou crée dans un oreiller. Bah, parle-en à quelqu'un, je pense que c'est le meilleur moyen un petit peu d'en parler. Ça aide. Voilà. Faire des objets de printemps, bah pourquoi pas, on va tester. Elle est fatiguée. Bon, bah va dormir si tu es fatiguée. Mais on ne va jamais y arriver, ces aspirations. J'ai l'impression que ça augmente, mais qu'on n'atteint jamais le but. J'en ai marre. Attends, avant d'aller dormir, envoie un SMS de bonheur. Ça, c'est simple, rapide, efficace. Faire la connaissance d'Alice, elle est juste là. Jouer sous la pluie. Ok, c'est ça, jouer sous la pluie ? Regardez ! On dirait, vous savez, quand vous vous promenez votre chien, et qu'il est en train de tourner en rond pour trouver l'endroit idéal pour chier. Bah, c'est exactement ça. Elle a fait le tour du gazon, quoi. Vraiment, pour chercher l'endroit idéal pour poser sa petite pêche. Allez, va dormir. Là, j'abuse, parce que la pauvre, elle est enceinte. Elle va aller dormir. Et franchement, on est à 975 ! Je crois que ça va être la dernière fois que vous allez la voir dormir. C'est qui qui pleure ? J'entends quelqu'un pleurer, mais je sais pas c'est qui. Ça doit être lui qui devait être... Ouais, il est déprimé, donc je pense que c'est lui qui doit être en mode trop triste. Oh, c'est mime, ces trucs de printemps, là. Allez, c'est instant bricolage pour les enfants. C'est l'atelier. J'aime beaucoup, quand même. Bon, faut que je trouve... Enfin, je mettrai, je pense, le bébé move object pour mettre bien la table ici, parce que je trouve qu'elle est un peu décalée. Ça commence à me stresser. Ça m'étonne que personne ne me l'ait dit en commentaire. Mets bien ta table, ça me stresse. Parce que moi, ça me stresse. Festival des enfants. Ok, il faudra qu'un jour, je comprenne ce que c'est. Oh, c'est trop mignon, il est venu l'aider. Il passe la serpillère pendant qu'elle est en train de réparer les chiottes. Le travail a commencé, regardez en haut à droite. Mais ici, on a un petit défi trop bête. J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête, qu'en penses-tu ? Mais non, mais non, mon petit, il faut juste persévérer. On s'améliore en pratiquant, mon très cher ami. Là, le travail a commencé. Allez, fini de manger. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'envoie à l'hôpital comme d'habitude ? Oui, on va l'envoyer à l'hôpital. Mais on ne va pas l'accompagner cette fois-ci. Elle va y aller toute seule. Est-ce des merdes ? Ça nous changera un petit peu. Elle est assez grande. On va à l'hôpital toute seule. Voilà. Allez, au revoir. Casse-toi, casse-toi. Allez, on ne veut plus te voir. Allez, ouste, ouste. Parce qu'on a tellement l'habitude de l'envoyer à l'hôpital. Et si à chaque fois, on y va, au bout des 100 grossesses... Voilà. Elle est en train d'accoucher. Alors, fille ou garçon ? Moi, j'avais dit garçon. On va voir un petit peu ce que vous m'avez dit dans les commentaires. De toute façon, je regarde très, très, très souvent quasiment tous les commentaires du Son Baby Challenge. Donc, à chaque fois, je vois un petit peu ce que vous me demandez de faire. Ce que vous voudriez, etc. Oh, c'est une fille ! Bon, bah, du coup, pour moi, je me suis trompée. Je pensais que ça allait être un garçon. Donc, voilà. Majorité de filles dans cette famille. Et pour le prénom, on était au F. Donc, c'est un G pour cette fille. Puisque, je vous rappelle, les bébés, en fonction de leur naissance, sont appelés par des prénoms qui commencent par les premières lettres de l'alphabet. Là, on est arrivé au G. Donc, A, B, F, G. C'est la septième lettre de l'alphabet. Donc, ça veut dire que c'est le septième enfant. J'ai, alors, un prénom avec G. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé ? Un prénom avec G. Alors, je sais qu'il y a Gaëlle, Gabriel. Gabriel, j'aime bien. Je pense qu'on va l'appeler Gabriel. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me souvenir des prénoms en G de ce que vous m'aviez proposé. Je crois que Gabriel en faisait partie. Donc, on va l'appeler Gabriel. J'aime bien. Je trouve ça mignon. Un garçon, ça aurait pu être Gaëtan, par exemple. Ou Gaëlle. Je crois que Gaëlle aussi, ça existe pour les garçons. Gabriel aussi. Pour les garçons, ça marche. Sauf que je crois que c'est avec un L seulement. Ça s'écrit comme ça. Et pour la version fille, c'est LLE à la fin. Ok, c'est parti pour Gabriel Clark. Notre nouvel petit ange de la famille. Il est passé où le bébé, en fait ? Ah, il est là. D'accord. On ne va pas le laisser là. Il gêne plus qu'autre chose. Ce n'est pas l'endroit idéal pour cet enfant, ici. Vous savez quoi ? Étant donné qu'on n'a plus de bambin, on va la mettre ici. Ça, on va décaler. Est-ce qu'on a accès, là, si je mets ça comme ça ? Je pense que c'est à cause du petit koala, là, qui dérange. Voilà, on va le mettre là. Ça, on le va mettre ici. Et techniquement, on devrait pouvoir avoir accès. Comme ça, le bambin a sa propre chambre. Il ne dérange personne quand il pleure. Et on va pouvoir s'en occuper sans être réveillé non plus. Parce que c'est chiant, quand même. Ok, le bébé, il est là. On va reprendre la toile tant qu'à faire. Quand ça commence... Oh, elle marche comme une mamie, elle. Allez, nourrir au biberon. C'était qui déjà le père de ce bébé, déjà de Gabriel ? Euh... Ah, c'était le père Noël ! C'est l'enfant du père Noël, Gabriel ! C'est l'enfant du... C'est la fille du père Noël. Je viens à peine de m'en rappeler, lol. Elle est tendue ? Elle a quoi, de la fièvre ? Exposée aux maladies. Cette sim risque de tomber malade. Oh, pauvre chaton. Ah, on avait dit... Euh... L'aspiration, les amis, on est à 9975. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pour prendre le trait. Ah, ici, on a un truc avec la peinture. 23 toiles. Ça, on garde. Acheter une ruche. Mais arrête avec ta ruche. T'as envie de mourir ? Arrête ! Être malicieuse. Ça, on peut. On va inviter à une fausse soirée sa propre fille. Pas cool. Est-ce qu'on est bon, là ? Est-ce qu'on est bon ? Oui, on est bon, les amis. On est à 10 025 points. Je voulais absolument faire ça. Au bout d'un moment, il faut y arriver. Et là, les amis, on descend en bas. Et nous avons jamais fatigué. Voilà. Donc, il y a aussi un qui est pas mal. C'est toujours rassasié. Toujours propre et aussi cool. Mais la vérité, rassasié, au moins, manger, ça prend pas 40 000 ans, en fait. Et dans tous les cas, faire de la nourriture, il en faut pour les enfants. Donc, je perds pas forcément de temps à faire de la nourriture. Un plat en plus, ça me coûte pas beaucoup plus cher en termes de temps. Mais quand elles mangent, elles mangent quand même plus rapidement que de remonter la barre de dodo. Donc, la barre de fatigue. Donc, on va mettre jamais fatigué. Obtenir. Oh mon dieu. Yes. Voilà. Il nous reste plus que 25 points. Bon, après, maintenant, c'est que du bonus. Je pense pas à me focus sur les points, maintenant. J'ai pas à me focus dessus. Même si, voilà, si on arrive encore à accumuler des points, on pourra toujours faire le toujours rassasié. Toujours propre, etc. Et ça va devenir une vraie machine, notre maman. D'ailleurs, faut surveiller un petit peu. Il va bien, bébé ? Tout va bien ? Yes, tout va bien. Bon, les amis. Sur ce magnifique plan de bébé qui pue et qui pleure, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis assez contente parce que, voilà, c'est bon. On a accouché. Les enfants, c'est la fin du week-end. On est dimanche soir, mais les enfants sont prêts en termes de devoir, etc. Il faudra juste que je surveille au début du prochain épisode, qu'ils aillent bien se coucher, pas trop tard. Et qu'ils soient en bonne, voilà, en bonne, enfin, qu'ils soient bien, quoi, tout simplement, dans leur corps et dans leur esprit pour aller à l'école. Et pour qu'ils nous ramènent une bonne note, avec un peu de chance. En termes de notes, on va juste faire un petit tour. En termes de notes, nos plus grandes, elles ont quoi, là ? Je crois qu'elles ont toutes les deux 1B, mais est-ce que les deux sont excellentes ? Les deux sont excellentes. Alors, avec un petit peu de chance, les amis, avec un petit peu de chance, c'est un A pour les filles. Et peut-être que, du coup, elles vont décoller du foyer. Et pourquoi pas, du coup, faire retomber notre maman enceinte au prochain épisode. Ensuite, les garçons, j'aimerais bien qu'ils aient un A pour que, justement, elles puissent remplacer les jumelles en termes d'adolescents. Afin de reprendre un petit peu, voilà, les réparations, le ménage, s'occuper peut-être des bambins, etc. Et continuer à faire de la peinture. Comme ça, ça fait un sorte de cercle. Là, on va commencer à arriver dans un mood de cercle vicieux, j'ai envie de te dire, avec les pauvres enfants qui viennent esclaves de cette famille. Mais les deux sont excellents. Et je crois que les deux, ils avaient un B. Non. Alors, lui, il n'est pas excellent. Excellent de ouf, hein. Il devrait plutôt être là. Donc, je rappelle encore une fois ma petite règle perso. C'est que si les jumeaux, les jumelles n'ont pas un A en même temps, ils ne grandissent pas jusqu'à ce que les deux, ils aient un A. Voilà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Enfin, c'est des jumeaux, techniquement, ils grandissent au même moment. Les plus petites, bon, c'est les petites dernières. Elles ne sont pas encore allées à l'école. Donc, c'est normal si elles ont une performance moyenne. Donc, là, on va devoir y travailler durant la semaine. Ce qui arrive. Et écoutez, voilà, on a fait le tour de tous nos enfants. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501